Bonjour, je suis Sophie Gervais-Laurendeau, la bibliothécaire et aujourd'hui, le 7 septembre, c'est la journée mondiale du fair play ou du franc jeu en français. Qu'est-ce que c'est le fair play? C'est une valeur très importante qu'on retrouve surtout dans le domaine sportif. C'est-à-dire que dans le domaine sportif, il y a énormément de compétition. Le sport, c'est la compétition, mais c'est aussi qu'il faut que les joueurs se respectent les uns envers les autres. Alors, c'est ça le fair play, c'est le respect malgré la présence d'une grande compétition. Et j'ai fait une veille d'informations sur le sujet. Je vous présente le résultat de mes recherches. Alors, le 7 septembre, journée mondiale du fair play. Wikipédia a sa page sur le fair play. Renaud Bré, on retrouve surtout des romans, dont des romans à connotation sexuelle. Et en anglais, on va retrouver chez Chapters, oui, des documentaires sur le fair play. Mais aussi, il faut savoir que le fair play vient du sport, mais on le retrouve maintenant aussi dans le domaine de la gestion ou du commerce, de l'entreprenariat. Alors, ça a été étendu à différents domaines, le fair play. C'est la valeur de, oui, il y a compétition, mais il y a aussi respect entre les compétiteurs. À la Bibliothèque nationale, maintenant, on va retrouver des récits. On va retrouver aussi certains livres pédagogiques et des documentaires sportifs. Et ici, alors, en anglais, du côté anglais, on va retrouver aussi des documentaires. Alors, voilà, c'est une façon d'augmenter vos résultats. C'est de vraiment chercher avec les deux mots-clés. Alors, même si fair play est utilisé autant en français qu'en anglais, ça peut valoir la peine de rechercher avec le mot-clé en français franjeux. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire. de La Bibliothécaire. de La Bibliothécaire.